Nous prenons la direction de l'aérodrome d'Epernay-Plivot. L'équipe de France de voltige aérienne s'y entraîne depuis lundi. Une reprise des pilotes pour préparer au mieux les championnats de France qui doivent se tenir, si tout va bien, en septembre prochain. Quand la technique rencontre le physique et l'artistique, c'est un reportage signé Laila Landry et Claudine Crenne. Sur la terre ferme, l'œil expérimenté de l'entraîneur. Les pilotes répètent leur programme pour les championnats de France. Un enchaînement de figures, un travail de précision. Il faut que les pilotes respectent le domaine de vol. Il y a des vitesses, ce qu'on appelle aussi des facteurs de charge et ainsi de suite qui sont finalement des forces quand l'avion évolue. Donc il y a une force sur le pilote mais aussi une contrainte sur l'avion. Donc il faut que tout ça soit respecté. Et comme vous avez pu voir, ça va relativement vite. Une discipline aussi technique que physique donc. En vol, le corps des pilotes peut encaisser jusqu'à 8G. Toupie, cloche, vrille. Tout doit s'enchaîner dans une parfaite maîtrise. C'est de la concentration bien sûr. Tout va très vite et puis on a des programmes assez complexes à enchaîner. Donc on a essayé de mémoriser un petit peu au sol. Mais voilà, dans l'avion après il faut intégrer des paramètres comme la météo, le vent notamment, pour rester et présenter ça bien pour les juges. L'aérodrome d'Epernay, une bonne base d'entraînement. Ici, les pistes habituelles repères au sol se confondent avec les champs. Une difficulté supplémentaire pour être fin près le jour J. Cloués au sol pendant plus de 2 mois à cause du confinement, les pilotes renouent enfin avec les airs. Pour un pilote, la voltige, c'est une forme de liberté. C'est le plaisir du pilotage pur. Et après ce qu'on ressent aussi, ça reste un sport. Donc c'est comme un bon sprint pendant un quart d'heure. Un bon sprint au plus près des nuages, avant les championnats de France en septembre prochain. C'est le plus grand. C'est le plus grand. C'est le plus grand. C'est le plus grand. C'est le plus grand.